Tracer point par point le graphique de la fonction f de x égale à 3x plus 2 sur x moins 1. Comment se comporte la fonction au voisinage de 2 ? Comment évolue la fonction lorsque x tend vers plus ou moins l'infini ? Trouvez-vous des limites ? On va aujourd'hui voir notre cours sur les notions de limites. Qu'est-ce que c'est donc ? On va parler un peu de limites. Donc, on a travaillé à partir de cet exemple-ci. Donc, cet exemple-ci, c'est f de x qui vaut 3x plus 2 sur x moins 2. On va tracer, en fait, point par point ici sur le graphique pour voir à quoi ça ressemble. Voilà. Alors, donc, si x vaut moins 3, que va valoir mon f de x, en fait ? OK ? C'est ça qu'il faut se demander. Donc, je remplace x par moins 3. 3 fois moins 3, moins 9. Moins 9 plus 2, moins 7. Moins 7 sur moins 5. Donc, ça nous fait 7 cinquièmes. Et 7 cinquièmes, c'est 1,4. OK ? Moins 2, je vais remplacer moins 2 à la place de x. 3 fois moins 2, moins 6. Moins 6 plus 2, moins 4. Sur moins 2, moins 2. Sur moins 4. Donc, ça me fait 1. OK ? Et je remplace x par moins 1. 3 fois moins 1, moins 3. Moins 3 plus 2, moins 1. Sur moins 3, ça nous fait 1 tiers. On remplace par 0. 3 fois 0, ça nous fait 2 sur moins 2. Ça nous fait moins 1. Par 1, 3 plus 2, 5. 5 sur 1, moins 2, sur moins 1. Donc, ça nous fait moins 5. C'est comme en deuxième humanité. On faisait aussi des petits calculs comme ça. Il fallait remplacer A ou B par un nombre. Et là, on faisait comme ça. Ah ben voilà, ça réapparaît. Alors, x par 2, 3 fois 2, 6. 6 plus 2, 8. 8 sur 0. Ah, tiens, il y a un problème ici. Là, ça n'existe pas. Impossible. On ne peut pas diviser par 0. OK ? 3, 3 fois 3, 9. Plus 2, 11. Sur 3 moins 2, 1. Ce qui me fait 11. 4, 3 fois 4, 12. Plus 2, 14. 14 sur 2. Ce qui me fait 7. 5, 15 plus 2, 17. 17 sur 3. Alors, 17 sur 3, on peut regarder la calculette qu'on met à sa faire. On devra le placer. Donc, ça nous fait 5, 67. Un truc facile, hein. Placer point par point. On y va méthodiquement. On est organisé. Ce n'est pas un brouillon ici. Alors, 6. 3 fois 6, 18. 18 plus 2, 20. 20 sur 4. Ce qui nous fait 5. Par 7. 3 fois 7, 21. 21 plus 2, 23. 7 moins 2, 5. 23 sur 5. Ce qui nous fait 4,6. OK. Maintenant, on va placer ces points. Donc, moins 3, 1,4. Moins 3, 1,4. Moins 2, 1. Moins 2, 1. Ici, on peut compléter tous des moins. C'est des négatifs, là. Tac, 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 tac. Pour moins 2, 1. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Moins 1, 1 tiers. Moins 1, 1 tiers. On est là. 0, moins 1. On est là. 1, moins 5. On est là. 2 n'existe pas. 3. 3, 11. Ouh là. Ça, je ne m'y attendais pas. 3, 11. 4, 7. 4, 7. 5, 5, 67. 6, 5. 7, 4, 6. OK. Alors, pour le chiffre n'existe pas. Qu'est-ce qu'on va faire ? Pour le chiffre n'existe pas, on va tracer une ligne pour dire que là, on ne peut pas mettre de chiffre. OK. Donc, ici, en 2. On trace quelque chose en rouge parce que ici, x ne peut pas valoir 2. OK. Alors, on va relier nos points pour voir quel look est-ce que ça va avoir. Ah tiens, ça fait quelque chose comme ça alors. Hop, 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 hop. OK. Et ici, hop, 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 hop. OK ? Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui dans notre cours, c'est de se demander qu'est-ce qui va se passer quand je vais m'approcher de ce 2 en venant de la gauche et qu'est-ce qui va se passer quand je vais m'approcher de ce 2 en venant de la droite. Donc, comme je vous disais, qu'est-ce qui va se passer quand je m'approche de 2 en venant de la gauche, ok ? Donc, je tends vers 2 en venant de la gauche. Donc, si j'invente des points, 3x plus 2 sur x moins 2, alors qu'est-ce que je peux inventer comme valeur de x si je m'approche ici de 2 et que je viens de la gauche ? Eh bien, je vais pouvoir mettre 1,9 ou 1,999 ou 1,999, etc. Et vers quoi est-ce que je vais évoluer ? C'est ça que je me demande. Donc, je vais remplacer ici x par cette valeur-là. Donc, 3x1,9 plus 2 sur 1,9 moins 2. Ça me fait moins 77. Ensuite, je vais mettre 1,99 et on va regarder. Et puis, on peut encore rajouter 1,9 pour voir vraiment vers quoi, vers quelle limite est-ce qu'on tend. moins 7,9,9,7. Alors, si on fait comme ça, 9,9,9, on aura 9,9,9,7. Et vers quoi est-ce qu'on tend ? C'est quoi notre limite ? On voit en fait ici qu'on va vers moins l'infini. Il y a toujours moyen de trouver quelque chose de plus petit et de plus grand. Donc, on va écrire ça comme ça. La limite, lorsque x tend vers 2 en venant de la gauche, de notre fonction 3x plus 2 sur x moins 2 égale à moins l'infini. OK ? Alors, sur notre dessin, ça veut dire qu'ici, si je viens le dessiner, je peux descendre, 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 et bien, ça va tout le temps aller vers moins l'infini. OK ? Alors maintenant, si je tends vers 2, mais en venant de la droite, qu'est-ce qui va se passer ? Je tends vers 2 en venant de la droite. x, 3x plus 2 sur x moins 2. Qu'est-ce que je vais trouver comme chiffre ? Ah, si je m'approche de là, ça va être quoi ? 2,1, 2,01, 2,01, 2,01, 2,001, 2,001. Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Alors, je vais nouveau rentrer ça dans ma calculatrice. Donc, 3 fois 2,1, plus 2 sur 2,1, moins 2,001. 83, je trouve. OK ? On va remplacer par 2,01. On va toujours essayer de chercher cette notion de limite. Oui, c'est en 3. 8,003. Donc ici, on aura 8,003. Donc, vers quoi est-ce qu'on tend, en fait ? Tiens, on tend vers plus l'infini. OK ? Donc, on va écrire ça comme ceci. La limite, lorsque x tend vers 2, en venant de la droite, de notre fonction 3x plus 2 sur x moins 2, égale à plus l'infini. OK ? Il faut continuer comme ça. Donc, vous prenez bien note de tout ça. Et on va regarder une autre notion de limite. Ah ! On va le dessiner sur le graphique aussi. Non, pas oublier. On va le dessiner sur le graphique. Ben ici, tiens, là, il faudrait que je continue jusqu'au plafond. Mais donc, je vais aller jusqu'à plus l'infini. Je vais continuer par là-bas. Maintenant, la chose suivante qui me reste à faire, c'est de me dire, en fait, quand je vais vers moins l'infini, ici, si je continue à dessiner mon truc là-bas, est-ce qu'il y aura une limite ? Et si je continue à dessiner mon truc ici, est-ce qu'il y aura une limite ? C'est ça que je me demande. OK ? Si je vais vers moins l'infini, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, en allant vers moins l'infini. Donc, x, 3x plus 2 sur x moins 2. Et alors, en allant vers moins l'infini. x, 3x plus 2 sur x moins 2. Alors, je vais graduer. Donc, en allant vers moins l'infini, je vais y aller tous les 10. Donc, je vais faire moins 10, moins 100, moins 1000, moins 10 000. OK ? Et ici, on va faire aussi tous les multiples de 10, 10, 100, 1000, enfin, toutes les puissances de 10. Pas 10, 20, 30, les puissances. 10 exposant 1, 10 exposant 2. Alors, on prend notre calculette. OK ? On va donc, vous prenez votre calculette et vous allez regarder un petit peu qu'est-ce que ça donne comme chiffre. Donc, moins 10, moins 10, ça me fait 2,33. Maintenant, je vais mettre moins 100. Qu'est-ce que ça me donne ? 2,92. Ensuite, je vais mettre 1000. 1000, 1000, ça me donne 2,992. 10 000. 10 000, c'est beaucoup, hein, ça ? Moi, je les veux bien. 2,9999. OK, bon. En fait, en gros, vers quoi est-ce qu'on tend ? En fait, ici, on voit qu'on s'approche de 3 sans jamais vraiment le toucher. OK ? Donc, il y a une limite en 3. On va écrire ça comme ceci. La limite, lorsque x tend vers moins à l'infini, de notre fonction 3x plus 2 sur x moins 2 égale à 3. OK ? Alors, on va essayer maintenant avec les positifs, qu'on va vers plus l'infini. 3 fois 10 plus 2 sur 10 moins 2 ça nous fait 4. On met 100. 3,08. On met 1000. 3,008. On met 10 000. 3,008. OK. Donc, vers quoi est-ce qu'on s'approche, en fait ? De nouveau, on s'approche de 3. Donc, on va écrire ça comme ça. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de notre fonction 3x plus 2 sur x moins 2 égale à 3. OK ? Alors, on va aller dessiner cette limite sur notre graphique. D'accord ? Voilà. On va pouvoir dessiner ici notre limite en 3. Donc, de nouveau, en 3, on va tracer ici. Mais cette fois-ci, ce serait quelque chose d'horizontal comme ceci. Hop. 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 Donc, ceci, on appellera ça en fait une asymptote horizontale en y égale à 3. Alors que ceci, on appelait ça une asymptote verticale en x égale à 2. Donc, moi, je vais continuer parce que je ne sais pas chercher tous les points. J'ai déjà cherché beaucoup de points. Maintenant, ce que je sais, c'est que quand je vais aller vers moins l'infini, je vais m'approcher de 3. OK ? Sans jamais l'atteindre. Et même chose quand je vais vers plus l'infini, je vais m'approcher ici de 3 sans jamais l'atteindre. Avant de partir, j'ai oublié une toute petite chose. Il nous reste encore 2 minutes. Alors, vite, vite, vite. Ici, donc, notre moins l'infini et notre plus l'infini, on l'a trouvé en faisant à la calculatrice. Maintenant, le moyen le plus rapide, vous pouvez le faire par un tableau de signes. Vous allez voir dans l'exercice suivant, on fera toujours un tableau de signes. Donc, un tableau de signes, vous mettez votre x comme ceci. Ici, vous mettez votre numérateur. Ici, votre dénominateur. Vous cherchez les 0. Alors, où est-ce qu'on va avoir les 0 ? 3x plus 2 égale à 0. Donc, 3x égale à moins 2. Donc, x égale à moins 2 tiers. Et l'autre, x égale à 2. Ici, x moins 2 égale à 0. Donc, x égale à 2. On les met du plus petit au plus grand. Donc, moins 2 tiers contraire de. Alors, ici, j'ai mon 0. Là, ici, j'ai mon 0. Alors, ceci, ce sont des premiers degrés. Donc, tableau de signes, les règles, les signes pour les premiers degrés. On regarde la pente ici. La pente qui vaut 3. Donc, c'est signe contraire de M. Et puis, signe de M. La pente ici, 1. Donc, signe contraire, moins, 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 plus. OK. Ensuite, donc, on va faire la division. Alors, moins par moins, plus. 0 par moins, 0. Moins, n'existe pas. Et plus. Eh bien, en venant de la gauche, on avait trouvé le moins à l'infini. Eh bien, il est ici, le moins à l'infini. En venant de la droite, on avait trouvé plus l'infini. Eh bien, il est ici, le plus à l'infini. Donc, dans l'exercice suivant qu'on va faire, on fera plus ceci, on fera toujours un tableau de signes. Voilà, donc ici, on a fini la notion de limite. Donc, c'était le but de cette leçon, c'était vous éveiller aux notions de limite. On trace quelques points, puis on peut se demander, qu'est-ce qui se passe quand on s'approche de ça, ou quand on va vers là-bas. et on voit qu'il y a des limites. Voilà. Donc, bon courage pour la suite. Devoir. Dessiner point par point le graphique de la fonction f de x égale à 4x plus 2 sur x moins 3. Que se passe-t-il quand on s'approche de 3 ? Que se passe-t-il quand on va vers plus ou moins à l'infini ? Calculez les intersections avec les axes. Tracez le graphique. je n'ai pas à un moment de la suite. J'ai dit que